Bienvenue dans Préambule, l'émission qui va essayer de vous parler de livres différemment. Et on va commencer pour la première fois avec Eder Lézy, puisqu'on recevra Vélibor Kolic le 28 mars en dédicace à la librairie. Eder Lézy, comédie pessimiste, édité chez Gallimard et écrit par Vélibor Kolic. Vélibor Kolic est un auteur bosniaque qui a échappé à la guerre des Balkans de peu et qui s'est réfugié en France depuis. On va parler de son dernier livre sorti en 2014, qui s'appelle Eder Lézy. Eder Lézy, pour le peuple tsygane, célèbre l'arrivée du printemps. Et c'est à l'occasion de cette fête, dans le petit village de Sreiraya, qu'on va découvrir le personnage d'Azlan. Aslan, c'est le fil rouge de ce roman polyphonique. C'est celui qui va nous raconter l'histoire, celui qui l'a vécu tout au long du XXe siècle, dans ce petit village qui va être à la croisée de plein d'événements historiques. Le Troisième Reich, la montée du communisme, la guerre des Balkans. Et à chaque fois, ce que l'auteur arrive à vraiment bien nous transmettre, c'est les difficultés particulières de ces périodes pour un peuple qui n'a jamais vraiment été accepté ailleurs. Ce qui est très intéressant, du coup, c'est qu'on va avoir à la fois le côté très goyeur, rigolo, joyeux des diganes, de leur musique, de leur façon de vivre. Et aussi, du coup, le côté beaucoup plus profond de cette culture qu'on n'arrive pas forcément à saisir, qui subit le monde moderne sans jamais vraiment en faire partie. Une culture qui n'a filtré en Europe que par le biais de quelques artistes, je pense, comme Kustorika au cinéma, Goran Bregovic dans la musique, éventuellement Bratsch ou Les yeux noirs pour les amateurs. Un peuple qui reste fortement accroché par les clichés qu'on a pu véhiculer à travers les âges sur les diganes. Et Aslan répond un peu à l'image du zigane qu'on peut avoir, puisque c'est un excellent joueur de guitare. C'est aussi un excellent chanteur, et c'est l'excuse rêvée pour découvrir à la profondure cette culture, entre rires et larmes, à travers les événements historiques et les autres plus banales de la vie quotidienne. Sauf que même quand on évoque des événements banals, ce qu'il y a de bien avec les ziganes, c'est que ça déborde toujours, et qu'on se retrouve dans un truc totalement inattendu, inattendable, pétillon de vie, et qui découle d'une vision du monde à la fois sombre et légère, comme cette galerie de personnages plus fantasques que les uns que les autres, jusqu'à Aslan lui-même, qui devient un peu prophète de son village, celui qui a tout vu et qui a tout vécu, et qui est encore là pour nous raconter. On a vraiment la sensation de lire une fable moderne sur l'histoire de ce peuple maltraité par l'histoire. C'était Vélibor Tcholich pour Ederlezi, que nous recevrons le 28 mars à la librairie. Si vous avez aimé, on a d'autres livres à vous conseiller, notamment Yann Yors, qui a écrit l'excellente Cigane, publié chez Phoebus. Au revoir, merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à nous envoyer vos critiques, remarques et autres observations notables. On y répondra avec plaisir, on est bien conscients que c'est la première émission et qu'il y aura probablement quelques plaintes à essayer. Sous-titrage Société Radio-Canada